Sous-titrage Société Radio-Canada C'est important, 62,25, 530,70, ce corps total. Médaillé d'or pour Sylvie Bernier du Canada. T'es tellement cute. Écoute, je me trouve tellement jeune, jeune. C'est comme si c'était hier, mais en même temps, incroyable, ça fait 35 ans. Quand je regarde ça, je ne peux pas faire autrement que de me rappeler comment je me suis sentie en sortant de l'eau, que je n'avais aucune idée que je gagnais. Et pourtant, je me regarde et je me dis que j'avais l'air tellement heureuse. Donc, au-delà de la médaille d'or, c'est vraiment le sentiment d'être allée au bout de ce que je pouvais faire. Je sais que tu l'as dit souvent, mais pour les plus jeunes qui ne sauraient pas, tu ne savais pas que tu gagnais parce que tu étais dans ta bulle, tu écoutais de la musique sur des cassettes. Ça, c'est vintage aujourd'hui. Un Wackman, un Wackman, oui, jaune, sonné. Et donc, c'est ça. Tu savais que tu étais constante, mais tu ne savais pas que tu étais première. J'avais développé cette stratégie-là parce que je me connaissais, puis je savais que les deux années avant les Jeux Olympiques, lorsque j'arrivais à des compétitions où j'avais la possibilité d'être parmi les trois meilleures, souvent, bien, je regardais mes rivales, puis là, j'avais le sentiment que le niveau d'anxiété augmentait jusqu'au point où j'en ai déduit que la meilleure façon pour moi était de m'isoler complètement. Je sortais de l'eau et je savais, j'étais capable d'avoir une autocritique, une auto-évaluation. Je retournais dans mon coin, je mettais mes vêtements de réchauffement, puis j'écoutais toujours la même musique. Flash dance. Flash dance. Take your passion, make it happen. J'ai même mis mes espadrilles aujourd'hui pour me rappeler mon entraînement et ma corde à danser. Donc, je restais échauffée entre chacune de mes figures. Deux ans avant les Jeux de Los Angeles, en 1984, tu déménages à Montréal et tu m'installes sur ton frigo, un petit truc fait à la main. 6 août 1984, médaille d'or aux 3 mètres à 16 heures. Ça commençait à 16 heures, la compétition. Donc, pendant deux ans, ta vie est focalisée sur un but. Est-ce que tu considères que deux ans plus tard, en 1984, quand tu arrives, t'es vraiment en contrôle de tes émotions et que tu es calme face à ce défi de ta vie? Totalement. Pour la première fois de ma carrière sportive, j'ai même mentionné à des journalistes que j'étais à Los Angeles pour gagner. Je ne sais pas si tu te souviens de cette entrevue-là. C'était après, donc, ta médaille d'or. Et il y a justement un journaliste qui te dit, «Mais vous aviez l'air tellement calme. » C'est probablement l'apparence, là. J'avais de l'air très calme. C'est vrai que, comparativement à plusieurs compétitions, j'étais très calme. Mais il faut dire que c'est la préparation. Je savais exactement à quoi maintenir. Je suis montée sur le tremplin. Je savais exactement que les deux Américaines allaient être excellentes. Puis que ça allait être difficile d'avoir le public avec soi puis d'avoir de très bonnes figures pour me faire applaudir, moi aussi. Mais j'avais tout imaginé. Puis tout était déjà prédit. Puis ça a très bien fonctionné. Wow! J'ai jamais revu cette entrevue-là. Eh oui! Je l'avais vue, cette image-là, des milliers de fois dans ma tête. C'était comme une devineresse, ça. C'est une féminin de 20, donc, tu avais... Mais le mot que tu dis pas dans cet extrait-là, parce que c'était pas très à la mode à l'époque, c'était «visualisation ». Et si je me souviens bien, c'est par l'entremise d'une dame au bord de la piscine que tu as eu une espèce d'ouverture pour ça. Oui, je me souviens pas de son nom. Je ne l'ai jamais revue. Toutes les fois qu'elle me voyait, elle me demandait si je me voyais sur le tremplin de A à Z, à partir du moment qu'on part du tremplin jusqu'à l'entrée à l'eau. Et là, de se voir dans un contexte plus global, de se voir aller chercher sa médaille sur le podium, de sentir, de voir la musique. Donc, c'est beaucoup plus que de voir. C'est de la vibration, c'est le son, c'est le sens, c'est tout, là. Et finalement, bien, j'ai dit, coudonc, il y a peut-être quelque chose là. Et là, je suis allée me chercher le livre La puissance subconsciente de Joseph Murphy. Et j'ai commencé à lire et à surligner. Et après, bien, l'étape d'après, c'est de le faire, de le pratiquer, de... et c'est totalement intégré dans mes vies encore aujourd'hui, 35 ans plus tard. La visualisation fait partie de mes... Tu étais vraiment une bonne élève. Oui. Parce qu'un simple livre, donc, t'a amenée à cette phase-là d'être capable de te mettre dans l'ambiance. Oui. Wow. La visualisation a commencé là. C'était plutôt ésotérique à l'époque. Aujourd'hui, je le sais que si je n'avais pas fait de visualisation, je ne crois pas que j'aurais gagné à Los Angeles. Mais moi, cette jeune femme de 20 ans, la jeune Sylvie Bernier, en fait, j'ai découvert une jeune fille de 20 ans que je ne connaissais pas. Parce que j'ai fouillé dans beaucoup d'archives, pour regarder ça. J'ai vu une jeune fille battante, surde d'elle, confiante, prête à contrôler son message, qui ne s'en laissait pas passer. J'ai vraiment été impressionnée par ta personnalité. Donc, là, on se retrouve 24 heures après la médaille, tu es avec Jean Pagé en studio à Los Angeles. OK. Eh bien, regardez-la. Elle est avec nous en studio juste avant, Sylvie nous a dit «Je suis assez fatiguée, je ne suis même plus capable de sourire ». Vous souriez encore, Sylvie? Encore, oui. Comment ça va? Comment on se sent la 24 heures après le grand événement? Je me sens très, très bien. Je suis très satisfaite de ma performance. Ça a très, très bien été. Puis j'ai été un peu nerveuse par rapport aux autres compétitrices, les Chinoises et les Américaines, mais ça a très, très bien été. Je pense qu'on peut sortir Sam, hein? Quand vous êtes vieux la dernière fois. Oui, mais oui, hein? Cette fois-ci, il y a une médaille au cou. Bon, une vraie médaille, d'or. Une vraie médaille. C'est cordant. Cordant. Mais j'étais fatiguée, là. Je n'avais pas dormi de la nuit. Ce matin-là, j'étais à Good Morning America. Et là, j'avais terminé ma journée avec Jean-Pagé et j'étais brûlée, brûlée, mais encore souriante. Oui. De cette entrevue avec Jean-Pagé, une des répliques que tu lui as données, je la trouve savoureuse. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. À quoi on pense, là, quand on est là? À quoi vous pensez, moi? Est-ce que vous le saviez? À quoi vous pensez, moi, quand je suis ici, je te rends plein, hein? On pense, bon, est-ce qu'elle va gagner, puis on force avec... Bon, bien, je pense la même chose. Si je... Oui, OK, je l'avais, la France, moi. On pense la même chose. Mais c'est parce que je me suis tellement fait souvent poser cette question-là. À quoi pensais-tu avant de partir? En fait, on pense à rien parce que c'est ton travail et tu l'as fait des milliers et des milliers et des milliers de fois. Donc, tu penses uniquement à un petit point technique qui va faire la différence dans ta figure. Mais j'ai eu la bonne réplique. Mon Dieu! J'espère que ça ne l'a pas insultée. Je ne penserai pas. Il a eu une belle carrière. Oui, il a eu une belle carrière. Mais tu avais une belle candeur et tu n'étais pas du tout intimidée. On avait envoyé Radio-Canada à Los Angeles, Pierre Nadeau. Il fait une entrevue avec toi, un gars d'athlétisme, Bruno Poleto, et une fille de natation, Nathalie Gingras. À vous trois, il vous pose la question, on est à Los Angeles, les Américains sont très partisans. Dès qu'il y a un athlète américain, ça crie, ça hurle, ça applaudit. Il me semble que ça doit être dérangeant qu'il doit avoir de la pression. Alors, Bruno, Nathalie, répondent des choses auxquelles on s'attend, pas toi. Moi, je l'ai pris d'une autre façon, c'est-à-dire qu'à toutes les fois que l'Américaine plongeait en finale, elle était deux plongeuses avant moi, puis juste quand je me préparais à monter sur le tremplin, j'entendais la foule qui criait puis qui s'attendait à ce que Chris Souffert ait une médaille. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je le considérais comme si c'était pour moi. Je me disais, c'est bien, la foule m'encourage, la foule veut que je fasse bien. Donc, à toutes les fois que la foule criait, je me disais, ah, ils sont gentils. C'est incroyable! Mais ça, je n'ai jamais réentendu ça. Mais c'est bien de penser comme ça! Je comprends, mais là, on comprend pourquoi tu as été championne quand on entend ça, parce que ce n'est pas seulement la visualisation, c'est toute l'attitude générale. C'est une attitude. Et j'ai travaillé beaucoup sur cette attitude-là deux ans avant les Jeux. Et c'est une attitude que je garde encore aujourd'hui. Je suis une personne qui est plutôt positive. Mais celle-là, je la trouve bien, mais je suis contente de réentendre ça. Je te ramène à tes 20 ans. Oui! Tu étais condide, innocente dans le bon sens du terme. Et là, je sens que tu me vois déjà venir. Il y a un événement qui a été très marquant. Ah, mon Dieu! Vous êtes accueillis, les athlètes de Los Angeles. Oui! À l'Assemblée nationale. Et c'est le premier ministre de l'époque René Lévesque qui est là. Petit extrait d'un reportage. Oui, oui, oui. Par leur succès à Los Angeles, les médaillés souhaitent créer un effet d'entraînement. Et pourquoi ne pas commencer d'abord par le premier ministre Lévesque? Ha, ha, ha! Fallait être culotté. La vraie histoire. Je suis asthmatique sévère. Oui. Ils fument cigarette après cigarette après cigarette. Donc, je me tiens loin. Mais là, les journalistes, photographes, veulent que je m'approche et que je sois à côté de lui pour les photos. Je reste à l'écart jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui me prenne qui m'amène à côté de lui. Et là, je lui dis très gentiment à l'oreille, M. Lévesque, est-ce que c'est possible que vous ne fumiez pas quelques instants? Il a pris sa cigarette et il me l'a donnée. Et là, j'ai fait ça. Ha, ha, ha! Et là, jamais, encore une fois, j'ai appris à la dure ce que c'était qu'il y a d'une personne publique. Ça faisait à peine quelques jours, quelques semaines que j'étais revenue de Los Angeles. Donc, je passe de l'anonymat à... Casser la cigarette de Renée. ...de Renée Lévesque. Et là, bien, c'est évidemment qu'on a repris ça. Et là, je suis devenue, sur des macarons, la porte-parole de tous les programmes de cessation tabagique. Je me dis, aujourd'hui, mon Dieu, je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Alors, voilà, c'est mon histoire de la cigarette avec Renée Lévesque. Ha, ha, ha! Déjà, quand tu étais à Los Angeles, tu savais que tu prendrais ta retraite après les Jeux. Pourquoi cette conviction-là, très claire dans ta tête, que ça serait terminé après? Tu avais 20 ans, tu étais toute jeune. J'étais très consciente que j'avais atteint mon plein potentiel. Le plongeon, et on le voit aujourd'hui, 35 ans plus tard, la liste ou les figures que je faisais en 1984, on les apprend à 10 ans, 8 ans. Aujourd'hui, ça. 8 ans, 9 ans, 10 ans, aujourd'hui. Si j'avais continué, il aurait fallu que je réapprenne d'autres figures. Et je n'avais plus l'étincelle, je n'avais plus la passion, je n'avais plus... Je savais que je me rendais jusqu'au 6 août 1984 à 16h45 après la finale. Et je le savais que ça allait s'éteindre-là. Et comme de fait, l'histoire me l'a démontré. Depuis Los Angeles, les Chinoises sont tellement difficiles à déloger. Il faut être parfait, parfait, parce que les Chinois, il y en a 150 qui peuvent prendre la place. Il y en a une de blessée, il y en a 25 autres qui peuvent arriver sur la scène internationale puis gagner comme ça. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Marie-Josée. À toi, tu m'as fait revivre les années d'avant, pendant et même après. C'est un bonheur, surtout avec toi, parce que t'as grandi avec moi dans le milieu de la télévision. Mais t'as une belle histoire, alors merci de la partager. c'est très gentil, c'est très, très gentil. Vous avez aimé ce que vous venez de voir? Eh bien, abonnez-vous à notre chaîne pour voir d'autres contenus tout aussi intéressants.